Je vous fais la suite du raisonnement sur l'énergie solaire et l'optique géométrique pour bien faire comprendre que l'énergie solaire, c'est justement un travail sur l'optique géométrique et qu'il est nécessaire de progresser en optique géométrique pour pouvoir progresser en énergie solaire parce que, de toute évidence, vous n'avez pas bien compris l'optique géométrique. Pourtant, ça fait partie des programmes de classe prépare, de maths sup, maths spé. Ça veut dire qu'en ingénierie, ça fait partie des choses certainement les plus rentables au monde. Et je vais essayer de vous expliquer. Vous prenez un panneau solaire, donc en noir, on va mettre les panneaux solaires. En marron, je vais mettre la terre. Donc ce sera le même code de couleur. Vous prenez un panneau solaire. Et la plupart des gens vont vous expliquer, par exemple, qu'il faut pencher le panneau solaire de 40 degrés pour obtenir la meilleure optimisation de la rentabilité des rayons du soleil. Donc si on suppose que le rayon du soleil vient avec une inclinaison ici de 80 degrés par rapport au sol, donc ici on aura le rayon du soleil. Et cette lecture où il faut pencher le panneau solaire avec des armatures de métal et la totale, ça c'est... bon, ça c'est les cons. D'accord ? C'est des gens qui sont cons. Aujourd'hui, faire des verres d'indice optique, vous voyez ça, c'est l'indice optique qu'on veut. On modifie l'indice optique. Ça va dévider la lumière vers l'endroit le plus opportun pour pouvoir avoir une visualisation correcte. Donc l'optique géométrique, c'est par exemple tout ce qui va être ophtalmologie. On dévie la lumière. Donc quand le panneau solaire est au sol et que le rayon arrive de manière verticale, on ne penche pas le panneau solaire, on dévie la lumière. Donc en fait, on met un changement d'indice optique, la loi c'est N1 sinus I1 égale N2 sinus I2, et puis c'est fini ça, c'est des lois de l'optique géométrique les plus bêtes du monde. Et donc on n'a pas besoin de construire toute une armature de métal pour pencher le panneau solaire à 40 degrés, avec le risque de la prise au vent. Si le panneau solaire est cloué au sol, il n'est pas dangereux en soi. Il ne peut pas s'envoler. S'il est cloué au sol et que par-dessus on a mis une couche de verre qui modifie et qui incline ici de 40 degrés le rayon du soleil. Si ce n'est pas 40 degrés, 50. Pour faire 90, il y a 40 ici, donc il y a 50. Je pense qu'il y a une inclinaison de 50 à l'impact. Si vous penchez le panneau solaire de 40 degrés. Ce n'est pas compliqué, la lecture est simple. Là, il y a 90. Puisque là, il y a 40. Là, il reste 90, moins de 40. Il reste 50. OK ? Donc, on peut incliner, pour avoir une inclinaison d'un angle ici, il faudrait qu'on ait le sinus de 50. Là, on a l'incidence. Puis là, il faudrait qu'il ait le sinus de 50. Ça arrive à 90, on veut un sinus 50. Donc, on sait que lui, c'est 90. Celui-là, on connaît, c'est l'air. Là, on veut le sinus de 50. C'est plus qu'une équation à 1 degré. L'induce optique, il est calculable. Donc, après, il suffit de les identifier pour pouvoir obtenir l'inclinaison. Donc, c'est avec du verre. Donc, on pose le sol, le panneau solaire, couche de verre. Puis, comme ça, le panneau solaire, il peut être horizontal. Et le vent ne peut pas l'emporter. Il n'y a pas d'horizon. On peut donc le mettre sur les toits. De la même manière, si on suppose qu'il y a une inclinaison, que les murs vont être explosés de la lumière, et qu'il n'y ait pas une inclinaison parfaite à 80 degrés, quand le rayon du soleil va arriver avec une certaine inclinaison, on peut tenter d'optimiser l'arrivée du rayon du soleil. C'est-à-dire, oui, non, mais c'est parce que c'est justement le rayon du soleil, il va changer d'inclinaison au fur et à mesure de la journée. Et donc, on ne peut pas faire autrement qu'une optimisation à 40 degrés parce que c'est de l'inclinaison où l'énergie va frapper le plus d'électrons. Supposons que ce soit ça votre lecture. Eh bien, ça, c'est encore débile. Ça, c'est encore débile. C'est encore une lecture débile. Supposons maintenant que je prenne un verre, d'accord ? Et je le rends polaire. Ce verre polaire, c'est ce qu'on va supposer que vous compreniez le principe du verre polaire. Il va avoir des multi-teintes selon l'exposition, soit à la lumière du soleil, soit à un courant électrique. Il va avoir des multi-teintes, d'accord ? Donc, il peut être teint en noir, complètement teinté, en gris, en gris clair, et ainsi de suite, selon le choix que vous faites pour la teinture du verre. Si on lui appose un courant électrique, sa teinture peut changer. D'accord ? Et donc, selon la luminescence, selon l'angle, on peut lui demander, par exemple, une teinture. Ok ? Ça, c'est une première chose. La deuxième optimisation, ce sera donc de teindre le rayon du soleil, pour ne pas cramer le panneau solaire, de manière à lui permettre d'être optimal en termes de récupération d'énergie. Vous avez vu, j'ai fait une forme ovale volontaire, parce que si on comprend bien ça, l'optique géométrique, elle dit que si tous les rayons arrivent de manière aléatoire sur l'entrée du verre, ils vont ressortir de manière concentrée à la sortie du verre, ce qu'on appelle un verre de convergence, ici comme une loupe. Et donc, le panneau solaire qu'ils a trouver là, il récupérerait plus d'énergie. Donc, on va optimiser ici. Pour ne pas saturer, si je teinte le verre, je fais une teinte du verre qui est polarisée, je me soumets un courant électrique qui va être conditionné par l'entrée ou la sortie, en luminescence, avec un capteur, qui va teindre le verre de manière à maintenir le panneau solaire à un niveau acceptable. Je n'ai donc pas besoin de pencher le panneau solaire, si j'ai bien compris ce principe de teinte polaire du verre. Je vais polariser mon verre avec un courant électrique, de manière à pouvoir, ce que vous faites avec, par exemple, les cristaux liquides, vous lui donnez une couleur selon le courant électrique qui traverse, donc la polarisation d'un verre transparent, c'est pareil. On peut lui donner une teinte noircie ou moins noircie, ou totalement transparente, selon le besoin. Et ce verre, il n'a pas besoin d'être plat, en réalité. S'il était convergent, il pourrait faire converger, justement, la lumière. Donc, s'il est convergent, s'il dispose de l'indice optique associé, qui permet de faire l'inclinaison, si la polarité fait changer l'inclinaison, et elle fait changer l'inclinaison, partiellement, ça dépend s'il y a une modification de densité. En réalité, non, il n'y a pas de modification de densité. On peut, de cette manière-là, obtenir l'optimisation maximale d'un panneau solaire. Calculer un verre polaire capable de tout le temps optimiser le flux du soleil, c'est-à-dire de le concentrer, c'est ce qu'on appelle le plus simple à produire, c'est des lentilles freinelles. Et donc, c'est une lentille freinelle teintée, polaire, polarisée. Et donc, ça va concentrer l'énergie sur un panneau solaire, et ça va optimiser les panneaux solaires. Deuxième chose qu'on pourrait donc faire là-dessus, c'est ça. Donc, du verre polaire qui va maintenir l'inclinaison à 40 degrés, et du verre polaire convergent qui va optimiser l'intensité des rayons du soleil. Pourquoi ? Parce que ça, ça veut dire qu'en fait, quand le rayon du soleil est trop faible pour pouvoir faire du courant électrique, la lentille de convergence va converger, faire converger les rayons du soleil, comme quand vous essayez de faire du feu avec une loupe, attention, ça c'est dangereux, l'énergie va donc augmenter sur la surface qui se situe sous la loupe, et le seuil d'activation d'un panneau solaire va être plus facilement atteint de cette manière-là. Si vous avez polarisé votre verre pour pouvoir maintenir un seuil d'activation acceptable dans une fourchette d'acceptation, s'imaginons que ce soit entre ce niveau-là et ce niveau-là, vous avez polarisé votre verre pour que le voltage qui est appliqué au verre maintienne le niveau d'énergie, vous avez simplement conditionné avec un senseur récurrent, c'est-à-dire que c'est la mesure qu'il y aurait là en termes d'énergie reçue par le panneau solaire qui va conditionner la polarité du verre, c'est-à-dire que tu peux concentrer un petit peu plus ou tu peux déconcentrer, et vous allez régler votre problème. Cette polarisation du verre, c'est ce qu'on fait avec le verre polaire en optique géométrique, quand il y a beaucoup trop de lumière, votre verre devient un peu plus sombre, il devient un verre solaire, de lunettes de soleil noires plus facilement si le rayon du soleil est trop important pour éviter de vous brûler la rétine. Pour éviter de brûler le panneau solaire, c'est pareil. Et on peut le conditionner d'une manière totalement différente, dont la polarisation va permettre ici de maintenir le niveau de simulation des cellules photovoltaïques. Ce qui veut dire qu'en réalité, la solution pour régler le problème du solaire et augmenter sa rentabilité, ça s'appelle l'optique géométrique. C'est le métier des optalmo. Donc c'est le niveau, c'est 20 sub, pas de spé, et pas mal de recherches pour avoir un peu, un peu, une meilleure lecture de l'énergie solaire aujourd'hui, qui a été sous-évaluée, en mon sens, parce que je n'avais pas envie de perdre de temps avec des gens qui m'ont dit que s'il faut qu'il y ait 40 degrés entre le rayon du soleil et le panneau solaire, on penche le panneau solaire. À partir de là, j'ai considéré que j'étais face à des débiles et que ce n'était plus la peine de leur parler. Il faut éviter de dire des conneries.